La mission de NXO est d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale, et ce au travers de ces trois métiers, les infrastructures digitales, la communication et la collaboration, et la cybersécurité. Les équipes interviennent sur l'ensemble du cycle de vie des solutions, le design, l'intégration technique, le déploiement, l'exploitation et la maintenance de ces infrastructures réseau et télécom. Nous avons une quarantaine d'implantations en France et 1 200 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros. La société est considérée aujourd'hui comme un des leaders français dans les secteurs de l'intégration et de la gestion des flux digitaux des entreprises. Dès 2019, la date de fin de support de notre ERP SAP ECC approchant, on a commencé à tracer la feuille de route d'une migration vers la nouvelle version SAP S4ANA. En parallèle, on réfléchissait à la manière d'adapter le support de notre ERP. L'histoire de NXO a en effet fait que le support assuré directement par les équipes SAP et plutôt dédié au grand groupe, n'était plus adapté à une entreprise comme la nôtre. Nous avons donc choisi un partenaire plus en adéquation avec nos besoins, en maintenance et en intégration, Augusta Reeves, et nous avons décidé de basculer avec ce partenaire, notre ERP SAP ECC, vers la solution SAP S4ANA. Dans un premier temps à périmètre constant, sans ajout majeur de fonctionnalités, afin de rester dans le cadre d'un projet court, dynamique et dans une enveloppe budgétaire raisonnable. La décision a été prise fin 2019, mais le projet n'a réellement démarré qu'en début 2021. Entre temps, il a fallu assurer le nettoyage des bases de données existantes afin d'effacer toute trace des activités liées aux autres filiales du groupe auxquelles appartenaient auparavant NXO. Ce nettoyage des données a permis de supprimer un volume conséquent d'informations, ce qui a eu pour avantage de réduire la taille de la base de données SAP ECC, et donc le coût de nos infrastructures serveurs. Dans le même temps, les infrastructures serveurs ont été rapatriées dans les data centers de NXO et modernisées. Enfin, l'année 2020 a été mise à profit pour affiner le projet de migration et la feuille de route de notre futur système d'information SAP. La migration vers l'ERP SAP S4ANA a démarré début 2021 sur l'ensemble du périmètre back-office. Après cette étape technique de la migration, nous sommes rapidement passés aux phases de test, avec la participation des métiers bien sûr, puis l'intégration de correctifs correspondant à leurs remarques ainsi qu'à leurs besoins. Les key users embarqués dans le projet ont mené un gros travail de test et de formation des utilisateurs en amont de la mise en route de SAP S4ANA. Grâce à ce travail de préparation, son lancement a pu s'effectuer sans souci majeur en septembre 2021. Les équipes se sont très vite habituées à SAP S4ANA. En l'état actuel, la solution n'apporte pas de changements fonctionnels majeurs, mais plus des évolutions dans la façon d'appréhender et d'utiliser l'outil, notamment pour nos équipes de back-office et les chefs de projet. Un apport important a été l'ajout des tuiles Fiori, qui améliore grandement l'ergonomie de la solution pour les opérationnels. Les chefs de projet sont les seuls à en disposer aujourd'hui, mais d'autres métiers devraient par la suite profiter de cette interface utilisateur modernisée et plus ergonomique. Mais avant cela, nous allons lancer une nouvelle étape de transformation de notre système d'information, avec le redéploiement des fonctionnalités du module CRM7 de SAP vers S4ANA, le nouveau module S4Service et la solution FSM pour les interventions de nos équipes chez les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada